Nous allons sans plus attendre démarrer cette session autour de la classe mutuelle, qui sera donc la première session. La deuxième session aura lieu le 20 janvier à 14 heures. Ma collègue Véronique Collin, qui assure ce soir la modération avec Yann Poirson, vous enverra toutes les informations et le lien de connexion à venir. Pour cette session, nous allons dérouler 60 minutes ensemble et vous aurez 30 minutes en autonomie. Je vous explique un petit peu. Pendant 60 minutes, nous allons présenter notre expert et nous allons ensuite interagir avec lui pour lui poser un certain nombre de questions. Après un petit temps de connexion, on va réfléchir à quelle est la classe mutuelle. L'ensemble des questions ne seront pas mises à la fin des 60 minutes, mais plutôt en interaction au fur et à mesure de nos avancées dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat au fur et à mesure pour que je puisse lire et reposer les questions à notre expert du jour. Et à la fin de ces 60 minutes, nous vous proposons de vous connecter à un padlet, un mur virtuel dans lequel nous avons déposé des éléments. Et on vous laissera en autonomie complète aller plus loin sur 30 minutes. Donc si vous n'avez pas la temps ce soir, vous pourrez le faire plus tranquillement après. Voilà. Est-ce que tout est clair pour vous ? Si vous êtes OK, je vais vous demander un petit OK dans le chat. Alors, des collègues n'arrivent pas à se connecter. Alors, je les renvoie vers Véronique Collin qui va pouvoir leur répondre par mail. N'hésitez pas. Donc tout est OK pour nous. Et donc sans plus attendre, nous allons découvrir notre expert. Donc je vais inviter notre expert à se dévoiler et à répondre enfin à la question. Qui est-il ? Bonjour. Je suis Vincent Faillet. Désolée. Pas Valérie. Vous êtes peut-être Stéphane Pazza, Christophe Caron, mais non, ce n'est que moi. Donc pas de homestaging ce soir. Dommage. Non. Vincent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Qui es-tu ? Oui, qui suis-je ? Eh bien, je suis un collègue enseignant de SVT à Paris au lycée d'Orient. Je fais aussi un doctorat en sciences de l'éducation qui se termine incessamment sous peu. Et donc j'ai exploré la fonte scolaire depuis six ans maintenant, au travers de ce que j'ai appelé la classe mutuelle. Donc j'écris quelques ouvrages sur le sujet et je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous ce soir. Pour plus attendre, on va essayer de réfléchir à l'aide de l'outil étampe que vous avez utilisé tout à l'heure à cette notion de classe mutuelle. Alors tout simplement, je vais vous proposer un petit photolangage. Vous allez pouvoir, à l'aide des étampes que vous avez utilisées tout à l'heure, positionner la photo, choisir la photo qui vous parle le plus quand on parle de notion de classe mutuelle. Et je vais vous inviter dans le chat à donner un mot pour définir, expliciter ce que vous en pensez. On va prendre deux, trois minutes pour faire cette petite activité de connexion. Alors Vincent, tu choisirais quoi ? Alors, c'est quoi la septième photo ? Qu'est-ce que ça représente ? Celle du milieu, celle-ci, non ? Ouais. C'est comme du sable, en fait. C'est une photo de vue aérienne, de sable. Le sable ? Ouais. Ou de la mousse. Non, non. Dans l'oreillette, on me dit de la mousse. D'accord. Bon, la chute libre est en tête. Ça fait un peu peur. Ça serait intéressant. Bon, tu me diras qu'il y a un parachute. J'espère que c'est vous qui fourniront un parachute ce soir. Alors, on a la notion de labyrinthe, le mécanisme pour que tout fonctionne, le collectif qui revient. C'est intéressant. Le collectif ensemble. L'apprentissage collectif. Non, pas nous briser. Tu ne brises pas de rêve ce soir, Vincent. Autour du collectif. Pas de problème. Coopération. Personne ne choisit la famille autour du jeu de société. Ainsi, une. Coopération. La bouteille de vin n'inspire personne ce soir. Encore un. 48 heures. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, très bien. C'est déjà intéressant de voir ce que vous en avez dit. Donc, on va poursuivre. Effectivement, la notion de coopération est présente. Vincent a des fois des difficultés le soir, donc je me suis permis de noter la phrase. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette phrase qui définit la classe mutuelle ? Oui, la classe mutuelle, en fait, c'est une double prise de conscience. C'est surtout la prise de conscience de l'impact essentiel qu'a l'espace de la salle sur la pédagogie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... C'est une prise de conscience qui a été assez tardive chez moi. Très longtemps dans ma carrière, ça commence à être longue. Je me suis vraiment impliqué dans l'aspect numérique des choses et ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'obtenais pas ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact de la salle de classe dans la pédagogie et combien l'agencement de la classe allait influer et influencer la pédagogie. Donc, cette prise de conscience, c'est une prise de conscience qui m'a permis de modifier la salle de classe et donc modifier la pédagogie pour aller vers une pédagogie centrée sur l'apprentissage entre pairs. Qu'est-ce que tu pourrais définir comme champ du possible dans cette pédagogie classe mutuelle que tu as mis en place depuis quelques années maintenant ? Disons que dès lors qu'on modifie l'espace de la salle de classe et qu'on modifie les règles qui sont inhérentes à la forme scolaire séculaire que nous connaissons tous, il doit falloir se passer des choses tout à fait intéressantes et notamment la mobilité des élèves. Alors ça, la mobilité, c'est quelque chose que l'on connaît dans le premier degré. Dans le second degré, c'est beaucoup plus rare. Et donc moi, je me suis vraiment attaché au corps des élèves, ça c'est un point qui est vraiment central dans tout mon travail, c'est de mettre en activité les élèves et pas seulement en activité intellectuelle, aussi en mouvement. Et donc, j'insiste beaucoup sur le mouvement du corps et la prise en compte du corps des élèves dans la salle de classe, que ce soit par les mouvements qu'on va pouvoir avoir ou par les assises qu'on va pouvoir leur proposer parce que tous les élèves n'ont pas nécessairement besoin des mêmes assises. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien possible. Ce qui est bien possible aussi, c'est d'autoriser réellement la collaboration et la coopération entre pairs, et que ce ne soit pas quelque chose de contraint par l'espace, c'est-à-dire que je vais pouvoir communiquer ou collaborer avec celui qui est à côté de moi ou qui est en face de moi si je suis en nylon. Non, je vais pouvoir aller communiquer avec tout le monde parce que je vais pouvoir me déplacer dans la salle de classe. Donc voilà les points essentiels que je retiens. Et en termes d'enjeux pédagogiques, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer pour que les collègues aient des repères un peu précis sur les enjeux pédagogiques que tu mets en avant dans ta classe mutuelle ? Ça tourne autour de la collaboration, de la coopération, plus largement de l'apprentissage entre pairs. Et c'est la pédagogie où quelque part l'enseignant s'efface. Quand on rentre dans ma salle de classe, en règle générale, quand un surveillant rentre, ou un collègue rentre, il met 15, 20 bonnes secondes à me trouver. Alors, d'abord, je suis plus petit que la plupart de mes élèves, donc ça doit jouer dans le problème. Mais indépendamment de ça, je ne suis plus devant, je suis vraiment au milieu avec mes élèves, assis avec eux. Et donc, c'est une pédagogie où l'enseignant se fond quelque part dans le collectif. Et où ce qui compte avant tout, ce sont les élèves. Donc, voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue des enjeux pédagogiques. C'est vraiment la coopération et la collaboration portée à son paroxysme. Au niveau des besoins, on va essayer d'amener les collègues qui sont avec nous ce soir à explorer un petit peu ta salle, notamment au travers de quelques photos. Et on commencera du coup par une vue un petit peu générale de ton aménagement, que je vais te laisser commenter. Oui, la première photo, celle de gauche, c'est la première salle de classe mutuelle qu'on est créée au lycée d'Orient. Donc, en fait, si vous enlevez les tableaux, derrière les tableaux, vous avez des graffitis d'élèves qui sont gravés sur les murs pour la postérité. Donc, ça, c'est une salle de classe mutuelle traditionnelle, où vous voyez que finalement, ce n'est pas une salle de classe qui est très coûteuse. Les tables, on ne les avait pas changées à l'époque, on n'avait pas de budget. Donc, on les avait organisées en U. On avait essayé de maximiser au maximum l'espace. Ce n'était pas évident parce que la salle n'était pas très grande. Et nous avons des tableaux sur les murs qui permettent aux élèves de s'expliquer le cours, de s'enseigner les uns les autres et d'écrire dans une posture qui n'est pas la posture assise et sur un support qui n'est pas les papiers, support classique de l'évaluation. Ça, ça change aussi beaucoup de choses, la posture quand on écrit. Et la deuxième, celle de droite, c'est encore une classe mutuelle. On voit des élèves, des élèves au tableau qui font un exercice, et puis là, c'est qu'il y a un camarade autour qui participe à l'exercice ou qui regarde. On a parlé d'une vue globale. Au niveau des tables et des chaises, est-ce que tu peux finalement nous commenter cet espace qui, dans un premier temps, paraît impeccablement pensé, mais finalement, ce n'est pas toujours ça ? Non, c'est l'armée, moi je dis souvent, c'est une classe mutuelle chez moi, c'est l'armée mexicaine de l'aménagement des salles, parce qu'on y retrouve un petit peu tout et n'importe quoi. Là, vous avez la grande photo à gauche, c'est la dernière salle qu'on mise en œuvre au lycée d'Orient. Vous avez les tables au premier rang, qui sont les tables qu'on a récupérées à la demi-pension. Tout au fond, vous avez les tables hautes que j'ai récupérées dans la cave, c'est le produiseur qui l'avait acheté pour la salle des profs, et ça ne convenait pas, donc on les a récupérées. Au milieu, vous avez, on la voit aussi en bas à droite, une table qui est assez originale. C'est une table qui a été créée par un designer qui a fait les chaises du programme 3-4-5. Et un jour, voilà, c'est ça, il est venu me voir dans ma salle avec mon livre, mon premier livre que j'avais écrit sous le bras, et un livre qui était griffonné de toutes parts. Et d'ailleurs, souvent je dis que ça m'a fait penser à la pub Guy de Graine, pour les plus anciens, si vous connaissez, où vous aviez mis en scène Guy de Graine, qui sur ses cahiers des colliers dessinait des fourchettes et des couteaux. Et là, il est venu avec mon ouvrage, et il m'a dit, regardez, ça m'a fait penser à cette table, en lisant votre livre. Et en fait, c'est une table inscriptible, donc c'est un plateau vélédant, en fait, aimanté, qui peut se basculer pour se transformer en tableau. Donc ça, ce sont deux prototypes qui ont été mises gracieusement à notre disposition. Et puis au fond, vous avez des poires, des poufs, et aussi des chaises type sel de cheval, des tabourets ergonomiques, ça c'est très important, c'est le tabouret que j'ai actuellement chez moi. Ça permet d'avoir une assise parfaite au niveau du dos, et ça c'est très bien pour le dos de certains de nos élèves. Alors après, ils s'adaptent comme ils veulent, là, on lit, il y a un élève à droite qui est dans son pouf, et qui se sert d'une chaise comme d'une surface pour écrire, un autre au milieu de la réutiliser un Z-tool. Donc voilà, c'est vraiment l'armée mexicaine. Si on peut remontrer la première photo, la slide d'avant, non la deuxième, pardon, voilà. Donc au plafond, vous avez constaté que vous avez des dalles, des pièges à son, qui permettent de régler les problèmes de réverbération dans la salle de classe. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé l'acoustique de la salle de classe, et donc on a pu mettre en oeuvre, c'est la première fois qu'on arrive à avoir le budget pour mettre en oeuvre, cette salle de classe a pu être mise en oeuvre suite à un appel à projet de la région Île-de-France, et ça nous a permis d'acheter notamment les tabourets, les salles de cheval, les poufles, et également l'isolation à cousteau. Parce qu'il faut quand même compter 5 000 euros pour une salle de classe, ce qui est très cher. Oui. En termes de volume, ta salle de classe, elle fait combien de mètre carré à peu près ? Alors celle-là, elle est assez grande, elle doit faire dans les 80 mètres carrés, donc ça c'est un peu une exception. Et donc voilà. En règle générale, nous, elles font 50-60 mètres carrés. Parce que dans ton lycée, il y a plusieurs salles de classe mutuelles, c'est ça ? Oui, il y en a 4 ou 5, et c'est un lycée parisien, donc un lycée qui date de 1888, avec des salles relativement petites, donc l'objectif pour nous est de maximiser l'espace. Et vous voyez dans la salle de classe à gauche, il y a moins de tables qu'il y a d'élèves. Ça a été très compliqué pour faire comprendre ça à certains collègues, mais pour moi c'était une volonté vraiment d'avoir plus d'élèves que de tables, donc à obliger les regroupements. Très bien. Écoutez, c'est déjà bien intéressant, M. Fayyé. Si on veut aller plus loin pour permettre aux collègues qui nous écoutent de comprendre un petit peu ce processus, je te propose d'aller commenter le visuel qui a été réalisé par Cécile Morzadec. Enfin, non, c'est moi qui ai réalisé le visuel, mais qui ai repris ce visuel, mais qui replace un petit peu, je trouve, assez clairement cet enseignement mutuel dans les enseignements qu'on connaît de façon plus traditionnelle. Oui. En fait, historiquement, si on se base au XVIIe siècle, on va dire, quand la forme scolaire a commencé à apparaître, il y avait trois grands types de modes d'enseignement en France. Il y avait l'enseignement individuel, c'était le préceptorat, c'était une école où le maître recevait individuellement chaque élève à la tour de rôle. Il y avait l'enseignement simultané qui avait été mis en œuvre brillamment par Jean-Daptiste de la Salle avec l'enseignement des frères des écoles chrétiennes. Et il y avait l'enseignement mutuel, des écoles mutuelles, où les élèves s'enseignaient le cours entre eux, une sorte de monitorat. Bon, entre ces trois modes d'enseignement, il y en a qu'un qui a persisté, c'est l'enseignement simultané. Et finalement, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle vient de là, elle vient de Jean-Daptiste de la Salle, du XVIIe siècle, en fait. Et les deux autres modes d'enseignement, ils ont disparu. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse dans la classe mutuelle, quelque part, c'est de retrouver ces trois modes d'enseignement. Je vais garder l'enseignement simultané, parce que le simultané a forcément du bon, il n'aurait pas traversé les siècles si c'était quelque chose de délétère. Je vais garder l'enseignement mutuel, lorsque les élèves s'enseignent le cours de paire à paire, ils font des exercices ensemble. Et je garde aussi l'enseignement individuel, parce que lorsque les élèves travaillent entre eux, eh bien, c'est un mélange du temps pour pouvoir m'occuper d'un ou de quelques élèves qui auraient une difficulté particulière. Donc, quelque part, plutôt que de les opposer, eh bien, je rassemble ces trois modes d'enseignement dans ce que j'ai appelé la classe mutuelle. Alors, j'ai une première question qui arrive des collègues. Une question, je vais les prendre dans l'ordre, comme ça, on va pouvoir avancer gentiment. Est-ce que la configuration de la salle est pérenne ou elle s'adapte en fonction des objectifs que tu vas donner à tes élèves ? Non, vraiment, la salle, elle est sous l'autorité aujourd'hui, j'ai envie de dire, des élèves. Au début, elle était pérenne, puis j'ai commencé à l'adapter en fonction de ce que je voulais faire. Et maintenant, avec l'expérience, je laisse vraiment les élèves s'installer comme ils le souhaitent et mettre la salle dans l'état qui, pour eux, est l'état qui leur convient. Finalement, la salle de classe, elle est à l'usage des élèves. Et donc, c'est vraiment eux qui décident comment la mettre en place. Mais elle est modulaire, modulable. C'est-à-dire qu'on peut la lancer comme on souhaite. Sous réserve d'avoir le matériel suffisant. On ne pourrait pas faire un devoir sur des tables isolées dans la dernière salle, par exemple. Mais ça, c'est voulu. Et est-ce que tu as des retours d'expérimentation, notamment en classe primaire, sur des classes multiniveaux, par exemple ? Est-ce que tu connais des collègues qui pratiquent et qui ont mis en œuvre la classe mutuelle ? Bien sûr, mais l'enseignement mutuel n'est pas étrangé. Et j'aimerais bien apprendre à nos collègues qui enseignent en multiniveau. Parce que, bien souvent, et c'est ce qui fait la magie de ce que je trouve, moi, être un joyau éducatif, c'est ce qui fait la magie de cet enseignement de classe multiniveau. Donc, moi, je me suis beaucoup inspiré de choses qui se faisaient dans la primaire. Et il y a des enseignants, en effet, dans la primaire qui travaillent selon ces principes, ou en tout cas qui les adaptent. Parce qu'on ne peut pas travailler dans la primaire comme moi, je travaille dans la secondaire. Mais moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans la primaire. Vous découvrirez un petit peu plus tard, dans le mur virtuel qu'on vous a proposé à la fin, un espace qui s'appelle le forum classe mutuelle, dans lequel vous pourrez rencontrer et échanger avec des collègues qui sont plus adaptés, du coup, au niveau, à la discipline qui vous intéresse. Je te propose, Vincent, de rentrer... Alors, je l'ai juste dans le chat, Véronique, qui nous fait remonter, plusieurs remarques sur la dimension de la salle. Dans quelle mesure est-ce que c'est impactant d'avoir une salle grande ou de taille moyenne ? Est-ce que, finalement, c'est la taille de la salle qui fait l'efficacité du dispositif ? Disons que la taille de la salle doit être maximisée pour laisser le plus d'espace possible pour les élèves. La première salle de classe mutuelle que l'on est constituée au lycée d'Orient est une salle tout à fait traditionnelle, de 40 mètres carrés. et c'était une salle où les élèves étaient très serrés. Donc, on a commencé par essayer de gagner de la place où on pouvait gagner de la place. Ça a été tout bêtement en faisant en sorte que les élèves déposent leur sac sous le bureau du professeur lorsqu'il rentrait, de façon d'éviter d'avoir des sacs qui traînent par terre. Après, ça a été l'idée de mettre des portes-manteaux, tout simplement, parce que ça a évité d'avoir les gros blousons en hiver sur les chaises et qui, lui aussi, prenaient de la place. Et puis après, lorsqu'on a pu avoir un mobilier spécifique, cette salle étant petite, j'ai fait en sorte de prendre des tables qui avaient l'emprise au sol la plus petite, de façon à autoriser le mouvement. Ça restait une salle de classe dans laquelle il était assez difficile de circuler, mais on y arrivait quand même. On a cherché à maximiser l'occupation. Donc, si on peut avoir une salle de classe immense, tant mieux. Maintenant, ce n'est pas la réalité de nos salles de classe. Donc, il faut composer avec. De toute façon, ce sera toujours un arbitrage. Il y a une question qui est assez intéressante sur la différence entre la classe mutuelle et la classe flexible. On entend parler de beaucoup de flexibilité mobilier. Qu'est-ce que tu peux, toi, mettre en avant comme différence ou comme spécificité ? Donc, la classe flexible insiste peut-être beaucoup plus sur et se focalise, je dirais, sur l'espace. Moi, quand je parle de la classe mutuelle, c'est surtout une référence historique à ce point de césure, au moment où il y a eu un choix qui a été fait dans l'éducation, dans l'enseignement simultané. Et donc, je remonte quelque part aux origines en prenant cet enseignement mutuel qui mêlait pédagogie et espace. La classe flexible, elle, a de belles... de belles à venir devant elle dans le primaire, mais pas que dans le primaire. Mais je pense, à mon avis, que l'on se focalise plus sur l'espace lorsqu'on parle de classe flexible. Mais tout ceci participe du même mouvement. Ceci part de les opposer. Après, moi, je dis, mon approche, elle est avant tout historique. Disons qu'on peut dire qu'il y a des collègues qui s'emparent de cette question, on va dire, de mutation de leur façon de fonctionner, de leur posture d'enseignant par l'espace, mais qu'effectivement, pour le coup, cette classe mutuelle met en symbiose les deux, l'espace et les méthodes. C'est vraiment ce qu'on va essayer tout au long de cette session et de la deuxième session, de faire comprendre, c'est le lien entre l'espace et la méthode. C'est, à notre sens, assez primordial. Une autre question. Peut-on faire de la classe mutuelle dans le secondaire quand on n'a pas sa propre salle de classe et donc pas le choix d'organisation avec les collègues ? J'imagine que la collègue nous demande tout à fait ce point-là. Alors, déjà, pas de dogme. On n'est pas obligé d'appeler ça la classe mutuelle. Ce sont des principes que je propose à mes collègues, mais après, à chacun de l'adapter à la réalité de son quotidien. Un point qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'espace qui soit pénalisant sur la mise en place d'un enseignement mutuel. En réalité, quand j'ai commencé à la classe mutuelle, c'était une classe qui n'était pas dédiée à l'enseignement mutuel et qu'il me fallait reconfigurer régulièrement à la fin de chaque heure de cours pour la remettre dans le schéma frontal qui était le schéma traditionnel du lycée et que mes collègues souhaitaient pouvoir avoir. Donc ça, en effet, c'est un facteur qui est limitant. Cela étant, même dans une classe traditionnelle, on pourrait envisager de faire de l'enseignement mutuel tout simplement en demandant aux élèves de circuler, de se lever. Si l'on n'a pas des tableaux sur les murs, on peut trouver d'autres solutions qui ne sont pas nécessairement coûteuses. Ça peut être des feuilles électrostatiques sur lesquelles on écrit. Ça peut être des tableaux d'Eleda 40 par 50 qu'on peut mettre à disposition des élèves. Le tout, c'est de faire preuve d'imagination de façon à casser un petit peu l'école de la salle de classe. Il est certain qu'avoir une salle de classe dédiée, c'est plus facile, mais là encore, ça ne correspond pas à la réalité du quotidien de la plupart des enseignants. Donc il faut s'adapter et essayer de mettre en oeuvre la pédagogie. L'espace va aider pour la nouvelle année de cette pédagogie, mais il ne faut pas que ce soit l'élément unique. Est-ce qu'on peut parler d'adhésion de la part des élèves pour la mise en place de tous ces dispositifs ? Parce que finalement, quand tu demandes à tes élèves de rentrer dans le processus de classe mutuelle, il faut qu'ils s'habituent, comme ils vont s'habituer à bouger les tables, comme ils vont s'habituer à bouger. Est-ce qu'on pourrait développer cette notion de coopération, de collaboration que tu vas pouvoir mettre en place avec tes élèves et peut-être faire un petit point sur ce que tu entends entre les deux ? Oui, alors la différence, il y a plusieurs écoles entre la coopération et la collaboration. Moi, je vous mets, ma définition est celle de certains chercheurs, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Pour moi, coopérer, c'est lorsque l'on va avoir une répartition des tâches, c'est-à-dire qu'on a un exercice, et donc les élèves vont se spécialiser dans telle ou telle partie de la résolution de l'exercice. Et donc la réussite finale à l'exercice sera obtenue lorsque l'ensemble des élèves aura été de sa tâche. Ce qu'on appelle l'interdépendance positive, la réussite de tous passe par la réussite de chacun. C'est quelque chose, c'est une pédagogie dans laquelle la présence de l'enseignant est quand même forte au début. La collaboration, c'est une façon de concevoir le travail à plusieurs, mais à ce moment-là, tout le monde fait la même chose et il n'y a pas de spécialisation des élèves. Donc il est évident qu'il faut former les élèves à la coopération ou à la collaboration, mais très rapidement, ils vont pouvoir s'approprier les vertus de chaque pédagogie et les élèves vont coopérer ou collaborer, c'est selon. Ça dépendra de l'exercice, ça dépendra des élèves, mais l'idée, c'est qu'ils puissent travailler ensemble. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de la séquence de la classe mutuelle, en fait, les trois séquences qui composent ces éléments pour que les collègues aient une vision un petit peu plus claire de ces différentes phases ? Oui, bien sûr. Alors là encore, c'est ma façon de faire, c'est sûrement pas un dogme mais encore moins un modèle. C'est quelque chose qui évolue au gré du temps. En règle générale, je commence toujours une séance par une séquence conceptuelle. C'est du cours classique, traditionnel, frontal. Alors la différence c'est que je suis plutôt au milieu de mes élèves mais ça reste du cours et la différence aussi c'est que ça ne va durer que 15 minutes par rapport à ce que je pouvais faire avant. Très rapidement, une fois que j'ai fait cette partie de cours, eh bien je vais mettre les élèves en activité. Alors je sais à ce moment-là que mes très bons élèves entre guillemets ont parfaitement compris. Je sais qu'il y a des élèves qui sont entre deux et d'autres qui sont plus en difficulté. Eh bien c'est l'heure donc de la deuxième séquence qui est la séquence mutuelle. À ce moment-là, les élèves vont pouvoir aller sur les tableaux pour faire des exercices que je leur ai communiqués ou alors pour faire tout exercice qu'ils jugent utile. Et pendant ce temps, moi je vais plus particulièrement m'occuper en mode individuel des élèves qui sont en difficulté. Alors ça peut être un élève qui est arrivé de rester 30-40 minutes avec un seul élève qui ne comprenait pas la leçon. En règle générale, ils sont plusieurs. Les élèves sont libres d'aller et venir. Souvent, on a des élèves qui vont au tableau parce qu'ils pensent avoir compris. Et puis, confrontés à l'expertise de leurs camarades, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas. et donc du coup, je les vois venir à moi pour poser des questions ou avoir des compliments du coup. Et donc, à l'issue de cette séance séquence mutuelle, il y a une séquence bilan qui est essentielle et qui clôture le processus. Et donc là, on corrige les tableaux. Et si on a le temps, c'est les élèves qui ont participé à la rédaction des tableaux qui présentent. Sinon, si on n'a pas le temps, c'est moi qui corrige. Et une trace est prise par les élèves, en l'occurrence, mais souvent, c'est au travers de leur smartphone. Mais j'impose toujours que cette trace numérique soit une trace éthiomère et que tout ce qui a été photographié se retrouve dans les cahiers ou dans les classeurs des élèves. Voilà. Alors, justement, si on relève ce que tu viens de dire sur la trace, j'en reviens à la trace et à l'outil numérique. Dans quelle mesure utilises-tu le numérique dans ce processus ? Est-ce qu'il est seulement utilisé pour la trace ou est-ce que tu pourrais imaginer que le numérique puisse servir à d'autres moments de ces séquences de classe mutuelle ? Le numérique a toute sa place. Seulement, moi, quand j'ai défini la classe mutuelle avec mes élèves, j'ai complètement oublié le numérique parce que j'étais focalisé sur l'espace et sur la pédagogie. Du coup, on est parti vers une classe mutuelle qui n'était pas numérique. Je pense que ça aura fait son succès auprès de mes collègues parce qu'on sait très bien que quand on met du numérique, eh bien forcément, il y a toujours quelques réticences, quelques craintes. Est-ce que les branchements vont aller ? Est-ce que ça va fonctionner ? Etc. Alors que là, le numérique est arrivé en seconde intention et bien souvent, il a été porté par les élèves. Alors, c'est arrivé après après que j'apporte des petits ajouts numériques. Il y a plein de petits logiciels qui sont bien connus qui peuvent aider la gestion de la classe, qui peuvent aider d'obtenir le silence ou d'obtenir une trace écrite qui soit un peu plus complète que ce qu'il peut y avoir sur un smartphone. Mais bien sûr que le numérique a toute sa place dans la classe mutuelle. mais je trouve qu'il est d'autant plus pertinent que s'il est porté par les élèves. Ce qu'on peut faire au lycée. Oui. Et c'est vrai qu'au lycée, pour avoir partagé avec toi un temps d'échange avec un ancien élève, qui nous expliquait qu'en fait, il prenait en photographie des traces et qu'il se les diffusait sous le manteau entre eux. Effectivement, on est plutôt dans le cadre de lycéens et pas de classe primaire. Maintenant, éventuellement, si une classe primaire bénéficie de tablettes, on peut imaginer que des tablettes soient mises à disposition aussi des élèves pour collecter cette trace et puis ensuite être récupérée par l'enseignant à un moment donné pour finaliser un support. On a une question d'une collègue qui demande si la correction se fait toujours en groupe au tableau ou de manière générale pour la classe. Disons, est-ce que tu prends un groupe dédié à un espace tableau ? Est-ce que tu vas faire la correction avec eux ou est-ce que tu prends tout le groupe ensemble ou est-ce que ça dépend des situations ? La correction, moi je la fais toujours devant tout le monde et pour tout le monde et d'ailleurs c'est une consigne de base. Les élèves savent que lorsqu'ils vont au tableau, c'est pour faire un exercice qui a vocation à être corrigé devant tout le monde et donc il y a une trace avec une plus donnée. que ce soit juste que ce soit faux mais que ce soit un livrable. Donc ça suppose une écriture lisible dans un français correct et avec un intérêt pédagogique. Cet exercice peut être donné par moi ou peut être proposé par les élèves, peu importe. Mais il faut que ce soit pédagogiquement utilisable par les autres. Donc on ne peut pas faire du pendu pendant la crise tu ne peux pas boire de café et t'occuper d'autre chose. Non, pas possible. Alors une question plus difficile, je le vois tout de suite puisque moi je suis professeure des écoles donc je vois bien un pan de réponse mais est-ce que toi tu vas avoir une réponse à cette question avec des élèves peu voire pas autonomes comme des élèves de CP dont à peu près 6 ans tu vois de la taille d'un mètre 20 voilà comment est-ce que tu mettrais en place ce type de dispositif ? Alors ça peut même des élèves encore moins autonomes pour faire de la classe mutuelle on a des exemples en classe maternelle après il faut il faut voir au cas par cas et surtout ce qui est important c'est d'y aller très progressivement il ne faut pas se dire et ça quel que soit le niveau que l'on va mettre en place une classe mutuelle du jour au lendemain parce que ça va dépendre vraiment des élèves de leur dévier de maturité de leur envie aussi et après il faut je pense appuyer sur ceux qui sont les plus autonomes un élève qui va par exemple avoir terminé son exercice avant les autres va pouvoir aller aider ses camarades plutôt que de faire des exercices supplémentaires très souvent on se dit on se dit ah ben non on ne peut pas envoyer un petit aller aider ses camarades parce qu'il va donner la bonne réponse il n'a pas un sens pédagogique mais moi je dois dire que j'ai très souvent constaté dans toutes les classes que j'ai pu visiter ou dans tous les commentaires que j'ai pu lire que les élèves sont beaucoup plus pédagogues que l'on le croirait et ils ne donnent pas systématiquement la bonne réponse ils essayent vraiment d'expliquer à leurs camarades c'est quelque chose que j'ai constaté pratiquement systématiquement et donc ça m'encourage à dire qu'on peut laisser les élèves travailler ensemble et qu'il y aura une plus-value pédagogique on a des commentaires dans le chat qui parlent de confiance effectivement il faut faire confiance aux élèves et puis tout simplement sur une journée de 6 heures en classe élémentaire imaginez qu'on peut avoir une séquence mutuelle sur un temps dédié pas forcément sur toute la journée on peut imaginer ce dispositif sur un temps je dirais d'une discipline ou un projet bien particulier je pense à la lecture notamment en CP qui nécessite peut-être un peu plus de complexité et encore que il pourrait y avoir plusieurs étapes à mettre en place mais ça peut être un temps défini à imaginer et non pas la journée complète en classe habituelle bien sûr et puis il faut en discuter avec les élèves il faut leur expliquer que voilà on va travailler différemment et que plutôt qu'il y ait un enseignant qui explique à tout le monde on pourrait imaginer que ceux qui ont compris explique à ceux qui n'ont pas nécessairement compris et puis faire un bilan avec les élèves est-ce que vous avez aimé qu'est-ce qui a été bien parce que les élèves ont des idées et y aller comme ça de façon extrêmement progressive alors les collègues disent on va apprendre avec eux effectivement c'est tout à fait intéressant et puis pour l'avoir vu en CPCE1 ce type d'organisation une fois qu'elle est bien cadrée et c'est vrai qu'on peut imaginer que sur la première période de l'année jusqu'à la Toussaint il faut prendre le temps avec eux de ritualiser les règles de base on ne coupe pas la parole on respecte le travail qui est mené dans un groupe ne serait-ce qu'au niveau sonore mais en général ça fonctionne plutôt assez bien j'ai une autre question intéressante quand un groupe a terminé son travail entre pairs sur tableau leur proposez-vous d'aider d'un autre groupe ou de s'éclater en plusieurs groupes ou de poursuivre sur un autre exercice est-ce que tu vois l'idée soit si le groupe A a terminé est-ce qu'ils vont s'éclater vers tous les autres groupes ou est-ce qu'ils vont rester ensemble pour faire autre chose tout est possible ça dépend du groupe ça dépend des élèves ça dépend de si je vais intervenir ou pas par exemple un exercice un peu complexe avec un écueil que j'ai repéré depuis le début et je sais pertinemment que tous les élèves vont rencontrer cet écueil si j'ai un groupe qui a réussi à passer l'écueil je vais être amené par exemple à identifier ce groupe devant les autres comme étant un groupe référent un groupe ayant réussi et donc à ce moment là suivant les affinités ils vont appeler tel ou tel élèves du groupe pour se faire aider après un groupe qui a terminé un exercice et qui a envie de rester ensemble pour faire un autre exercice peut le faire aussi en réalité j'interviens très très peu moins j'interviens mieux ça se passe et ça c'est la difficulté c'est le lâcher prise au début de la classe mutuelle j'étais content parce que je faisais les choses différemment mais je restais quand même le grand ordinateur et je me suis rendu compte qu'en étant le grand ordinateur je limitais le champ des possibles et j'empêchais l'improbable de se produire donc j'ai progressivement appris à faire confiance aux élèves à leur donner de l'autonomie et je me rends compte que le système va s'équilibrer et on va arriver vers un enseignement qui est dynamique et qui est comme il doit se passer et ça c'est difficile j'ai pris alors c'est pas une question ah si il y a encore une question qui est dans le chat mais ensuite je poserai on essaiera de rebondir peut-être au niveau d'une équipe plus globale est-ce que la classe inversée voire la classe renversée fonctionne-t-elle bien avec la classe mutuelle ? bien sûr ce sont des outils pédagogiques qui sont laissés à l'appréciation de chaque enseignant et à chacun de prendre ce qu'il trouve de pertinent dans une pédagogie la classe inversée moi je n'en fais pas si j'en ai fait une fois quand je vous racontais une petite anecdote sur le même temps on notait en j'ai suivi d'avoir ma collègue de physique qui faisait son TP de physique avec mes élèves de terminale et il y avait une guitare dans la salle de TP où il faisait quelque chose sur le son les ondes je ne sais pas et là j'ai un élève qui prend la guitare et qui commence à jouer quelques accords et à me réciter le cours d'SVT en accord tout le monde se met autour et ils allaient dire monsieur c'est génial est-ce qu'on peut nous faire ça ? étant un prof vous l'avez compris relativement permissif j'ai dit pourquoi pas et donc j'ai amené la guitare et à la fin de mon cours les élèves ont commencé à réciter le cours le cours en chanson et donc ces élèves-là dans cette classe-là m'ont systématiquement demandé le cours en avance donc vous voyez enseignement inversé ils ont eu le cours en avance de façon à préparer les accords et à mettre en musique mon cours mais ça ne s'est produit qu'avec cette classe-là je ne l'ai jamais proposé à une autre classe parce que ça aurait été un peu artificiel là ça venait vraiment d'eux et ça fonctionnait avec eux donc c'est la seule fois où j'ai fait de la classe inversée mutuelle mais tout est possible et donc l'année prochaine tu sors un 33 tours avec un CD non mais ça c'était avant ça c'était dans l'ancien dans l'ancien lycée quand on avait les vraies classes c'est ça maintenant c'est plus ça tu fais mon regard une question un peu plus large comment on fait quand on est seul dans son établissement et qu'on a envie de se lancer dans la classe mutuelle et que les collègues n'ont pas très très envie alors là c'est le chemin de croix non c'est beaucoup plus compliqué parce que autant chacun est maître de sa pédagogie encore heureux autant dès lors que la pédagogie impacte l'espace et bien la liberté des uns commence ou s'arrête ou la commence elle des autres ça devient beaucoup plus compliqué ça reste possible alors on va passer pour peut-être quelqu'un de j'en ai vu perdu vous savez moi quand j'ai commencé ma classe mutuelle j'étais tout seul imaginez le tableau des élèves debout qui ont changé les tables de place qui discutent qui utilisent leur smartphone pour chercher les ressources pédagogiques qui écrivent sur les murs on n'a pas le droit de penser que je me faisais d'organiser et ça c'est beaucoup plus difficile quand on est tout seul quand on est plusieurs c'est beaucoup plus facile donc moi j'encourage vraiment les collègues à essayer de partir à plusieurs à l'assaut de la forme scolaire ça reste tout à fait pesable isolément mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on est plusieurs et puis on s'encourage les uns les autres parce qu'on est forcément pris de doute lorsqu'on change nos pratiques c'est quand même mieux de pouvoir changer avec des collègues que l'on a en fait de soi et de constituer une équipe pédagogique autour d'un nouveau projet sans compter que c'est quelque chose qui fait beaucoup plus sens pour les élèves d'avoir une pédagogie qui va être utilisée par d'autres enseignants plutôt que cela ne soit que la pédagogie d'un seul professeur autre question ardu comment concilier cet enseignement mutuel que les élèves vont adorer qui va devenir l'enseignant référent de l'année qui vont te quitter qui vont partir vers un futur collège ou un futur établissement qui ne pratique pas l'enseignement mutuel ils vont comprendre à posteriori les vertus de l'enseignement qu'ils ont eu par le passé moi je pars du principe que tout ce qui est acquis est acquis et que avant de s'inquiéter de ce qui reviendra demain autant profiter et vivre à l'instant présent il est certain que pour les élèves qui ont vécu un enseignement dans lequel ils allaient pouvoir circuler dans lequel ils pouvaient échanger entre pairs lorsqu'ils se retrouvent dans une salle de classe traditionnelle où ils sont assis immobiles et silencieux en règle générale ils viennent beaucoup moins c'est le cas de mes élèves puisque tous les profs au lycée d'Orient ou un s'en fout ne font pas de l'enseignement mutuel alors ils le prennent avec philosophie ils savent très bien que c'est un cours pour lequel ils n'ont pas le droit de circuler et le cours d'ailleurs est sans doute aussi très bien moi on a tous eu des profs qui faisaient de l'enseignement simultané et c'était des cours exceptionnels et d'ailleurs si je suis prof c'est que j'ai eu ces profs-là qui m'ont donné envie d'être prof maintenant ils font la part des choses et ils savent très bien qu'avec d'autres enseignants ce sera différent donc il est certain que lorsque l'on vient d'une école par exemple où on pouvait circuler et que l'on se retrouve dans un collège où c'est plus possible où on doit rester assis immobiles et silencieux c'est un pli à prendre mais les élèves sont assez assez au fait de plus à prendre donc en règle général ça se passe bien quand on a travaillé sur la la fiche quid donc on vous parlera juste après Vincent tu avais donné ce conseil ultime pour tous les collègues qui voulaient se lancer est-ce que tu tu valides et tu confirmes ce conseil à 100% il faut y aller extrêmement progressivement moi si demain je vais dans un autre établissement je suis absolument incapable de mettre en place une classe mutuelle du jour au lendemain donc il faut l'enseignement se fait par des petites victoires quotidiennes il faut y aller extrêmement progressivement il ne faut pas aller se mettre en danger en essayant de changer du jour au lendemain sa façon de faire c'est vraiment tout à l'heure quelqu'un dans le chat disait on va apprendre ensemble mais c'est vraiment ça ça va se faire avec les élèves parce que ça se fait pour les élèves moi toutes mes classes mutuelles sont différentes en fonction de mes niveaux parce que j'ai des classes qui sont plus réceptives qui vont certains vont avoir des besoins particuliers donc on s'adapte vraiment aux élèves souvent je dis que longtemps j'ai été metteur en scène de mes salles de classe puisque l'élève était supposément acteur moi j'étais juste le metteur en scène maintenant je ne suis même plus le metteur en scène je suis régisseur je donne aux élèves les moyens de jouer leur propre partition donc pour ça il faut être à l'écoute et ça ne peut se faire qu'avec progressivité parce qu'il faut apprendre à connaître les élèves il faut que les élèves apprennent à connaître ce dont ils sont capables de se faire confiance et donc c'est vraiment par palier donc vraiment il faut y aller progressivement alors pas mal de questions dans le chat je vais prendre la première est-ce que tu as des astuces sur comment gérer le volume sonore ? ça c'est une véritable problématique le volume sonore il y a deux possibilités soit on joue sur l'émetteur c'est à dire l'élève soit on joue sur l'espace l'un est plus efficace que l'autre l'un est plus coûteux que l'autre on commence toujours par l'élève donc j'essaye d'inculquer à mes élèves ce qu'est un niveau sonore acceptable déjà je leur apprends la différence entre parler et chuchoter je leur explique si on parle comme ça tout doucement c'est pas chuchoter parce qu'il y a les corps vocales qui vibrent alors il ne s'agit pas d'aller demander aux élèves de chuchoter parce que chuchoter est plus coûteux en énergie et beaucoup plus fatigant que parler mais c'est leur faire comprendre qu'il y a un volume sonore qui doit être acceptable et accepté par tous alors ils en sont bien conscients en général on a le volume sonore qui monte et puis ça redescend donc des astuces il y en a beaucoup il y a le numérique moi j'ai longtemps utilisé une petite application qui était un petit buzzer et qui me permettait alors c'est très pavlovien mais un petit buzzer je faisais un petit coup de buzzer et ça ça calmait les élèves au niveau sonore redescendait après il y a des astuces purement visuelles s'il y a trop de s'il y a trop de bruit on lève la main et dès que les élèves voient que l'enseignant lève la main il faut qu'ils terminent leur phase ou qu'ils baissent dans le ton et ils lèvent la main aussi et très rapidement en quelques ça marche très très bien en quelques secondes tout le monde lève la main le bruit retombe après l'idéal bien sûr c'est d'avoir des salles de classe qui sont dédiées à ce qu'il y a de la ce qui est du discours d'élèves vous savez que nos salles de classe elles ont été construites pour qu'il y en ait un qui parle et 35 écoutent à partir du moment où il y en a un qui circule et 35 qui parlent ça complique les choses donc il faut pouvoir il faut pouvoir traiter acoustiquement les salles de classe techniquement c'est très simple le problème c'est que ça va coûter cher dans une mise en oeuvre il faut compter 5000 euros pour équiper et traiter acoustiquement les salles de classe et ça c'est pas à la portée des établissements donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des collectivités qui prennent en charge ce traitement acoustique des salles de classe alors ce qui fait une transition idéale puisqu'on parle d'argent as-tu des bottes secrètes pour monter des projets des financeurs à contacter pour avoir des subventions pour se lancer dans ce genre d'aventure qui as-tu soulevé j'ai commencé par aller chercher l'argent à la source c'est-à-dire auprès de mon chef d'établissement et quand j'ai conçu la salle de classe mutuelle en 2015 avec mes élèves j'ai envoyé un petit texto j'ai dit faites chauffer la carte bleue et il faut dire que j'ai un chef d'établissement qui est quand même assez cool il m'a dit pas de problème et il m'a payé des tableaux mettre les tableaux sur les murs c'est quelque chose d'important pour la classe mutuelle c'est pas nécessairement très coûteux on peut s'en sortir avec 1000 euros alors que c'est quand même nous sommes 1000 euros si on n'a pas 1000 euros on peut faire encore moins cher avec des feuilles de vélétal autocollantes et si on n'a pas cet argent on achète un pot de peinture qui devez les dents et on peut re-peindre les murs et on arrive toujours à trouver des solutions à partir du moment où on commence à entrer dans le mobilier là ça se complique donc ce qu'il faut faire c'est essayer de trouver des ressources locales alors dans les établissements on en parlera avec une prochaine fiche cuide qui va sortir bientôt on peut trouver des solutions un peu coûteuses il y a toujours des tableaux qui traînent du mobilier moi je vous ai montré l'exemple pour pouvoir récupérer du mobilier pour équiper des salles de classe si on veut quelque chose d'un peu plus design et bien forcément il faut du budget donc à ce moment là il faut se rapprocher de la collectivité territoriale de tutelle sachant que les choses ont beaucoup évolué depuis 2015 où j'ai commencé je vous avoue que trouver un mobilier qui sorte un peu de l'ordinaire c'était pas évident aujourd'hui les collectivités font des appels d'un projet pour lesquelles elles ont une ligne aménagement des salles de classe et elles ont revu complètement elles ont fait un gros effort elles ont revu complètement leur catalogue leur référentiel et on peut trouver du mobilier qui sort de l'ordinaire pour équiper les salles de classe de façon différente donc rester à l'affût des collectivités ça a été très longtemps les collectivités ont été dans un mode où la commande c'était une commande centrale il fallait acheter des tableaux blancs donc on a arrosé de matériel parfois inutile les établissements aujourd'hui on fait attention on n'arrose plus tout le monde arrosé on peut y aimer par contre on va être réactif sur les projets donc n'hésitez pas à faire des projets auprès des collectivités même en dehors de tout appel à projet un projet qui sera soutenu par l'établissement le directeur de l'école le CA le chef d'établissement sur lequel il y aura une description assez détaillée de ce que l'on veut faire où on fera comprendre à la collectivité que c'est un projet qui va être mis en place pour plusieurs enseignants ça a toutes les chances aujourd'hui de réussir et encore faut-il faire ce projet et oser aller aux demandes de sa collectivité alors dans le chat on parlait d'Archiclasse et effectivement ça nous fait une transition idéale depuis cette année on a la chance de coordonner avec Vincent une nouvelle rubrique dans Archiclasse donc vous pourrez trouver énormément d'éléments notamment de conseils pour travailler cette notion de projet avec les collectivités et on vous présentera au fur et à mesure de l'année cette rubrique Fishquid qui va reprendre tous les points qu'on vient d'aborder autour de la de cette question de la forme scolaire et aujourd'hui de la classe mutuelle avec des fiches régulières sur des projets qui ont été menés et qui seront menés par des enseignants donc je vous invite à surveiller le site dès la semaine prochaine pour une nouvelle parution notamment sur une salle de science réinventée mais qui reprend aussi beaucoup d'éléments qu'on a vu aujourd'hui sur cette posture de l'enseignant qui va forcément se moduler et vous pouvez donc télécharger ces fiches et vraiment le site Archiclasse peut vous permettre d'aller en ce sens-là ou vous rapprocher aussi de vos ateliers canopés pour essayer d'avancer dans ces projets parce que ce n'est pas toujours évident de réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie qui contacter quels objectifs se donner et est-ce que c'est réalisable en une année la question est aussi celle-ci Vincent ne nous contredira pas il a mis plusieurs années à évoluer dans cette pratique et la notion de progressivité est aussi nécessaire du côté de l'enseignant pour être raisonnable dans cette évolution qui va mener à la fois sur sa pédagogie et sur son espace donc on vous invite vraiment à aller voir tout ce que le site Archiclasse met en oeuvre donc vous aurez ces fiches recto-verso avec des visuels pour essayer de vous aider un petit peu plus loin le temps file et nous en arrivons à la partie alors je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à vos questions évidemment on peut prendre peut-être une dernière question si quelqu'un souhaite poser une dernière question à Vincent alors est-ce que quelqu'un a une dernière question dans le chat alors ce qui est très intéressant dans le chat Vincent beaucoup de collègues ont mis les liens vers Archiclasse pour réfléchir justement à toutes ces possibilités un grand merci à monsieur Payet et à Canopé merci à vous alors une question sur les disciplines qui se prêtent le mieux à la classe mutuelle est-ce que tu as des préconisations ça coupe un peu la chaîne Cécile ah zut si près du but dommage dommage quelles sont les disciplines qui se prêtent le mieux à la classe mutuelle c'est ça que je la vois voilà de Véronique oui c'est pas une question de discipline c'est une question d'enseignants il y a des enseignants pour qui ça correspond bien et on peut faire de la classe mutuelle en philosophie c'est un retour aux sources quelque part on va le faire en lettres en maths en français peu importe il n'y a pas de il n'y a pas de question de discipline c'est une question d'envie et on peut très bien être un excellent enseignant et captiver ses élèves sans faire de la classe mutuelle en faisant du magistral on l'a tous connu et on peut très bien en voir envie de faire de la classe mutuelle indépendamment de sa discipline je crois que c'est vraiment pas une question d'une discipline c'est une question d'envie de l'enseignant et d'envie des élèves en face aussi et bien merci pour cette dernière réponse nous allons vous laisser soit passer une bonne soirée directement soit aller explorer le tablette que nous avons mis à votre disposition et puis nous vous retrouvons avec grand plaisir le mercredi 20 janvier à 14h pour une session d'une heure et demie où cette fois-ci nous parlerons beaucoup moins et je crois que vous travaillerez beaucoup plus ah ça c'est bien ça ouais c'était l'objectif aujourd'hui bon on a tout fait mais on passe à la régie pour la deuxième session voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée n'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter je vais peut-être remettre les liens alors je pense que normalement tout le monde a récupéré voilà donc vous pouvez nous contacter sauf Vincent Fayet évidemment mais c'est la magie du direct donc vous ne contacterez pas Vincent Fayet directement mais je jouerai la gentille secrétaire au bourgeois pour relayer ses questions existentielles que vous allez lui poser n'hésitez pas maintenant qu'on a qu'on a cette possibilité ou nous contacter Yann, Véronique et moi-même par mail sans aucun souci ou sur Twitter oui via Twitter vous pouvez nous contacter c'est assez réactif voilà monsieur Fayet est bien réactif sur Twitter donc arrobase VFAIET c'est ça de mémoire AVFAIET oui AVFAIET et puis voilà écoutez bonne soirée à tous et puis merci Vincent de nous avoir proposé cette session en pas compagnie merci à vous toutes vous tous merci au revoir merci bonne soirée au revoir bon courage